Et voilà parti donc pour ce deuxième rendez-vous avec, eh bien tout de suite avec certains candorakis étant emparés du demandement, mais Diablotin 2 bref vient de lui contester la vente à Jean-Pierre, qui est une certaine chica, est en train de se passer à l'extérieur avec Mathéo de Gevoud, qui vient juste devant Orgétop, Trident, et par contre de la malice, les victoires ont tout moins avancé le tournant, et pas de changement notable en tête, Diablotin 2 qui emmène notre peloton depuis 200 mètres maintenant, alors déjà pour un quart de donc il y aura un transfert, il y aura avec Iserthane Pendora, justement Iserthane Città, Mathéo de Gevoud vient en train de se passer, ils sont également au centre du peloton, on est là également avec Orgétop Prudence, avec Parcant de la malice, les victoires qui vont aborder maintenant, eh bien le tournant, et pas de changement en tête, avec Iserthane de Pendora, qui va tenter de revenir prendre l'avantage à Diablotin 2 bref qui repart côté corde, Iserthane Città et de centre du peloton, Majori avec Mathéo de Gevoud vient également dans le dos des premiers, on est là avec Orgétop Prudence, et c'est Parcant de la malice, qui ferme à la marche du peloton, l'écriturant passe une nouvelle fois devant les tribunes actuellement avec Iserthane Pendora qui emmène le peloton avec un très légère avantage, son partenaire de l'Etat va avec, et laisse dérouler sa formation avec Iserthane Pendora, avec en seconde position Majori qui va tenter de venir avec Mathéo de Gevoud qui a éjecté malheureusement son partenaire, les concurrents qui font dans le tournant et le débit de la ligne opposée, pas de changement en tête avec Iserthane Pendora qui a tenu jour à librement la de la ligne droite, alors qu'on vient en seconde position avec Iserthane Pendora qui est plus côté corps, on est en troisième position avec Diabletan Debré, on est quatrième avec Orgétop Prudence, on est une longueur et une plus loin avec Barcant de la malice qui ferme à la marche du peloton actuellement, l'écriturant qui va voir demain le tournant final avec, eh bien, aux avant-fois Iserthane Città qui en de moins de temps, qu'il ne faut pour le dire, qui a appris librement l'avantage sur sa classe, alors qu'on vient en deuxième position à 2-3, on vient en accueil de Bretan Debré, mais on a accueil aussi à l'accueil de la ligne droite, avec Iserthane Città qui a 5-6 longueurs d'avance, qui repart de plus belle, sollicité au bras par son partenaire Thierre Moué, et qui va faire une nouvelle démonstration ici, Iserthane Città qui s'abonge très facilement, la lutte Perrages en ce qui concerne la deuxième place. Sous-titrage Société Radio-Canada